Good morning business, business plan. Il est quasiment 7h45 sur BFM Business et sur AMC Découverte et notre invité c'est Thomas Olivier Lottier, le chef économiste de Total Energy. On va parler bien sûr de ces trois scénarios que vous avez publiés la semaine dernière pour décarboner le monde. Mais avant ce rapport de l'AIE dont on parlait dans l'ouverture du journal de 7h30 qui nous explique à quel point quand même le compte n'y est pas sur les investissements en matière d'énergie renouvelable de la part des grandes sociétés comme Total mais elle n'est pas la seule. On est à 2,7% d'investissement, il faudrait 50%. Dans les renouvelables. Dans les renouvelables, on ne va pas y arriver. Alors d'abord merci de me recevoir, je suis très heureux de venir partager avec vous ce qu'on a fait sur le Total Energy Outlook qui est notre projection du monde énergétique. Pour répondre précisément à votre question, nous Total Energy on investit d'une part dans les renouvelables donc on construit un système électrique, on construit une compagnie électrique au sein de Total Energy. On a comme ambition d'avoir 100 gigawatts de capacité de production électrique à 2030. Pour vous donner l'ordre de grandeur, 100 gigawatts c'est la capacité de production d'EDF. Donc nous on considère qu'on fait notre part pour décarboner le système énergétique mondial en construisant une compagnie électrique largement décarbonée à l'horizon 2030. Alors c'est vrai, on n'est pas là non plus pour faire votre procès, chacun doit le remercier. Non mais c'est pas ça, c'est vrai que ce chiffre de l'AIE il est impressionnant. Non mais c'est global, il y a des gens qui ne font pas les efforts. Voilà et c'est vrai que les compagnies européennes comme Total Energy font plus d'efforts que les autres compagnies donc ça c'est indéniable. N'empêche que, comme Laure le disait, peut-être que le compte n'est pas tout à fait. C'est-à-dire que 2,7% d'investissement dans les renouvelables globalement pour les compagnies pétrolières et gazières, c'est pas beaucoup et c'est vrai que le débat aujourd'hui c'est est-ce qu'il faut continuer à investir autant dans le pétrole et dans le gaz ? Ce que vous faites massivement parce que vous dites, et c'est l'argument de Patrick Pouyanné, mais moi j'ai des consommateurs, si je ne fais pas ces investissements, le baril il ne sera pas à 90 dollars comme aujourd'hui mais à 200, 300, de toute façon on a même des chefs économistes qui disent qu'il y a 400. Donc on comprend tous les arguments, n'empêche que, après c'est une question de mesure. C'est une question de mesure, alors il faut quand même revenir sur cette histoire d'investissement dans le pétrole. L'AIE, l'Agence Internationale d'Énergie, que vous venez de me citer, annonce pour 2028 une augmentation de la demande de pétrole. C'est même eux qui le disent, vous comprenez, la demande va augmenter, il y a plus de gens, ils veulent se déplacer et donc, c'est les gens qui veulent se déplacer, il y a des véhicules électriques qui arrivent mais il n'y en a pas assez, donc il va falloir leur donner plus d'essence pour se déplacer. Donc la demande augmente. Si aujourd'hui on arrête d'investir dans tous les champs pétroliers, la production va baisser de 3 à 4% par an, c'est mécanique, c'est un problème de robinet, quand vous sortez la pétrole, il y a moins de pression là. Donc ça veut dire qu'on arrive à un déficit de l'ordre de 20% de la demande potentielle en 2028, dans 5 ans. Et c'est là où mes collègues ont raison de vous dire, un déficit de 20%, ça correspond à une augmentation des prix de 2 à x 3. Donc on n'a pas le choix de continuer à développer des nouveaux champs. On le fait en attendant, enfin on le fait de la façon la plus responsable possible, en essayant que ça soit le moins polluant possible, mais on n'a pas le choix. Vous n'êtes pas d'accord avec l'AIO là-dessus, parce que l'AIO ne dit pas ça. Elle dit qu'il faut investir dans le pétrole, mais dans les champs existants. Et elle dit, tous les investissements qui sont, donc au Moyen-Orient en gros, tous les investissements que vous faites, vous, Total Energy, ailleurs, elle dit l'AIO, d'abord un, c'est raisonnable, et deux, c'est de la pure perte. Vous allez perdre tout votre argent parce qu'on n'aura pas besoin d'autant. Eh bien, alors c'est... Ok, puisqu'on est là-dessus. Donc d'un côté l'AIO dit ça, de l'autre côté, dans d'autres rapports, l'AIO dit la demande de pétrole va augmenter. Donc à un moment, nous on est responsables, et donc on prend nos responsabilités, on dit la demande va augmenter, donc il faut développer des nouveaux champs. Alors sur vos trois scénarios que vous, vous avez développés pour Total Energy, donc il y a trois scénarios possibles, il y en a quoi ? Il y en a un qui n'est absolument pas envisageable, vu l'évolution en termes de degrés, il y en a un deuxième qui est moyen, et le troisième qui est de rupture. C'est ça. On va où, clairement, nous, dans ces trois scénarios ? Alors, dans ces trois scénarios, le premier scénario, c'est tendance actuelle, c'est-à-dire on trace un trait sur là où on est, on arrive à plus de trois degrés. Donc ça, c'est pas possible, c'est un monde dans lequel on ne veut pas vivre. Après, il y a un deuxième scénario où on dit les pays riches, en gros, qui ont fait l'engagement d'être à la neutralité carbone en 2050, tiennent leur engagement. Et ça, ils tiennent leur engagement, et donc on arrive à peu près à 2,1, 2,2 degrés. Alors les pays riches, vous mettez qui ? Parce que l'Europe, peut-être qu'on va y arriver, on l'espère. Les Etats-Unis, vous les mettez dans ce camp-là ? Dans ce scénario-là, ils sont pris. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On voit bien que le débat qu'il y a aux Etats-Unis sur les investissements verts, les investissements pétroliers, la campagne de Trump, tout ça fait que c'est très hypothétique. Alors c'est effectivement très hypothétique, mais on a quand même... L'administration Biden a fait passer l'Inflation Reduction Act, qui est quand même très structurant. Et comme c'est un projet bipartisan, il y a de l'argent dans tous les Etats, donc nous, on pense qu'il y a... Vous avez vu que Trump a dit qu'il est supprimé la Lira. D'accord, mais entre supprimer la Lira et enlever de l'argent à 40 Etats des Etats-Unis et à 80 sénateurs, c'est moins facile. Mais je suis d'accord avec vous. Le deuxième scénario, qui est notre scénario Momentum, c'est effectivement tous ces Etats arrêtent. Ce qui est important de dire, c'est que pour qu'on arrive vraiment au well below, c'est-à-dire qu'on soit en dessous des 2 degrés, il faut accompagner les pays du Sud. C'est dans les pays du Sud que va aussi se jouer la transition énergétique. L'augmentation de la population d'ici à 2050, c'est 2 milliards de personnes dans les pays du Sud. C'est ces gens-là qui n'ont pas accès à l'énergie aujourd'hui, qui auront besoin d'avoir accès à l'énergie. Et pour leur donner l'accès à l'énergie, il y a deux possibilités. Soit on les aide, et c'est une énergie décarbonée, ils construisent un système énergétique qui est décarboné. Soit on ne les aide pas, ils vont construire un système énergétique carboné. L'Inde a annoncé hier qu'ils voulaient tripler la production de charbon. Ce que vous dites d'ailleurs, vous dites qu'il faudrait mieux qu'ils consomment du gaz à la limite que du charbon comme les Chinois. Et s'ils consomment du gaz, on y arrivera quand il sera ? On sera dans le scénario 2 ? Alors s'ils consomment beaucoup de renouvelables et du gaz pour équilibrer le système électrique, on y arrivera. S'ils consomment, d'abord ils ne vont pas consommer que du gaz, mais s'ils consomment beaucoup de renouvelables et du charbon pour équilibrer leur système électrique, on ne va pas y arriver. Il faut qu'ils consomment des renouvelables et du gaz pour équilibrer le système. La place du gaz comme énergie de transition et puis aussi les transferts de capitaux vis-à-vis des pays du Sud.